Yoho dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo What New spécial février et mars 2020 Donc si la suite t'intéresse, continue Je te fais un récap pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que mes vidéos à moi What New, c'est tout simplement des vidéos où je te présente mon avis sur le tome 1 de Puyère Volume C'est juste que ça permet de savoir ce qui est sorti du coup dans les nouveautés Qui m'intéressait et est-ce que, enfin je lis le tome 1 Et je te dis du coup si je continue ou pas l'aventure On va commencer déjà avec Piège Charnel qui est un manga des éditions Pika On va avoir aussi chez Pika du coup Drifting Dragon On va avoir des éditions Sayonara Mini Shirt Et on va avoir Transparente, des éditions Kurokawa Donc on va attaquer tout de suite avec Piège Charnel Dans les aventures de Piège Charnel on suit les aventures d'une jeune femme Qui en fait travaille dans une société Où en fait elle est la maîtresse d'un homme marié depuis 7 ans Et quand le manga commence en fait il y a l'arrivée d'un nouveau employé Et cet employé en fait va les surprendre involontairement En train de justement passer en fait l'homme Dès qu'elle fait des bêtises au travail Hop il a puni un peu donc il est excité à mort Mais ils le font pas et il l'abandonne en fait comme ça Alors qu'il a excité à mort Et qu'elle a forcément envie Et donc l'homme en question va les surprendre Et justement en fait dans ce qu'on voit Il lui dit du coup qu'il veut la sortir de cette espèce de relation toxique Et il fait tout en fait pour l'aider à en sortir jusqu'à coucher avec elle Alors au départ je tiens à préciser ce n'est pas un viol Parce que pour avoir été violée je peux te dire que ceci n'est pas un viol Mais au départ la jeune fille dit non Et puis en fait il commence à lui sauter dessus Et finalement on voit très clairement qu'elle est ok Donc voilà et en plus on voit qu'elle Désolée j'ai mes cheveux qui m'énervent Elle lui a dit non mais sans vraiment être Tu vois c'était Il y a dire non dégage Il y a dire non Non Tu vois Il y a vraiment non tu dégages Et il y a le non En fait si mais par principe je dis non tu vois C'est un peu ça en fait qu'elle a fait Donc pour te dire Moi j'ai été violée donc je sais très bien Que ce qu'elle a subi ce n'est pas un vrai viol D'accord Et donc finalement l'histoire je la trouve plutôt sympa C'est intéressant à voir avec le tome 2 Après à voir quand c'est que le tome 2 va sortir Parce que comme le tome 1 est sorti en février On aurait dû l'avoir en avril Mais voilà avec le confinement on verra ce qu'on aura Mais en tout cas moi personnellement je poursuis l'aventure J'ai pris au hasard dans ma pile Sayonara mini shirt des éditions soleil Alors dans cette série on suit les aventures d'une jeune fille Qu'on voit devant en fait qui est une ancienne idol Et il s'avère qu'elle a été blessée Lors d'une rencontre après un concert des fans En fait un fan lui a ouvert le bras Et elle a une grosse cicatrice Donc elle a décidé de tout arrêter Et donc de changer de vie De pouvoir enfin aimer normalement Parce que sinon les idols n'ont pas le droit d'être en couple Etc etc Et elle va se lier d'amitié avec un garçon Et il y a quand même pas mal de soupçons sur ce garçon Pourquoi il agit ainsi avec elle Comment ça se fait Qui sait très rapidement en fait Qui elle est réellement Parce qu'elle a changé d'apparence Mais elle a aussi changé de nom Pour commencer une vie un peu à zéro Et il y a des trucs assez suspect Avec cette histoire de garçon Donc ça reste à voir Enfin je ne te dis pas plus Même si on sait beaucoup plus Mais en tout cas j'ai sûre qu'il fait ce manga Alors il faut savoir que j'adore tout ce qui va être série Sur les idols etc Sur tout ce qui est acteurs, chanteurs, danseurs Couture, tout ça Tout ce qui est l'univers théâtre Enfin même si je ne suis pas fan du théâtre Mais 15 années par exemple ça m'a plu Mais j'ai vraiment adoré Et il y a une espèce de Je ne sais pas de magie dans cette série Alors il n'y a pas de magie Genre je te lance un sort Mais il y a une magie quand tu lis l'oeuvre Qui te donne envie vraiment Et je suis hyper hypée de ouf Et j'ai très très hâte que la série soit terminée Pour me la torcher Là clairement j'ai sûre qu'il y a fait On va continuer donc avec Drifting Dragon Pour celle qui est de cette série Donc je t'ai fait une vidéo Est-ce qu'un manga j'achète ou pas Et j'avais vraiment adoré les traits Et au fur et à mesure en fait que j'ai lu le volume J'ai finalement totalement décroché Pourquoi ? Parce que je m'attendais Est-ce qu'on nous apprenne pas mal de choses Sur les dragons en soi Et on n'avait pas du tout d'explication Sur les races Sur les genres de dragons Sur d'autres choses etc On vivait juste l'aventure Alors pourtant c'est un seinen On suivait juste les aventures Des gens qui travaillent sur ces espèces de bateaux volants Pour capturer les dragons Et c'est tout On ne sait pas plus sur les dragons J'étais énormément déçue A savoir par contre Comme je t'avais dit Au début Pour l'estrait On nous montre en fait Le gars faire une recette Voilà Là il n'entraîne pas la recette Justement Avec du pain Avec des machins Pour se faire une espèce de sandwich Et Dans l'estrait Et en fait On l'a aussi dans le volume On nous remet La recette écrite Donc déjà Ça je n'ai pas trouvé d'intérêt Parce qu'au final On ne mangera jamais de dragon Soyons honnêtes Voilà Alors On a la recette Donc ça J'ai trouvé sympa Mais bon Au final Ça ne sert pas à grand chose Déçue C'était que Ben Disons que je pensais Qu'on allait voir De temps en temps Poser pied à terre Et il n'y a qu'une fois Au tout début Où il pose pied à terre Et après il continue de voler Donc on reste sur une espèce de huis clos Donc ça ça ne me dérange pas tant que ça Mais je ne sais pas Il y avait cette histoire de dragon Ce sont quand même des chasseurs de dragon Et au final On ne le développe pas Par contre A savoir Pour ceux qui sont végés Ou Ceux qui Ont un peu du mal Avec le fait de manger l'animal C'est quand même évoqué C'est à dire que Alors Les images ne sont pas gores Ça je tiens à préciser Mais page par exemple 94 Je te le dis Comme ça tu peux aller chercher Directement dans le bouquin Si tu vas en grande surface C'est page 94 T'as le numéro de page Presque à tous les trucs Mais on voit carrément Qu'il tranche la tête D'un D'un dragon Qui l'ouvre l'intérieur Il lui enlève le coeur On voit le coeur du petit dragon On nous montre l'intérieur Etc Vu qu'ils vont le faire cuire Voilà Ça peut déranger certaines personnes Moi ça ne me dérange pas Parce que je suis dans un milieu Assez cru Etc Et tout ça Ça ne me choque pas Mais c'est vrai que Quand j'ai lu ça En fait J'ai pensé à mon amie Lily Qui est végétarienne Voir presque Je crois qu'elle est même carrément végane Enfin Elle est entre deux Et j'ai pensé à elle Je me suis dit Si elle elle lit ça En fait Ben voilà T'es pas très très elle Alors oui Au tout début Par exemple Les premières pages On voit qu'ils tuent le dragon On voit Ce genre d'image là Qui récupère la viande Mais je trouve que ça encore Tu vois Ça reste sauf Et c'est pour ça qu'au départ Je n'y ai pas pensé Mais après Je ne vais pas te la mettre en image La page 94 Mais je te laisse aller voir Et donc si tu peux avoir du mal Avec ce genre de choses Va voir la page 94 Regarde si ça peut te choquer ou pas Et vois si tu l'achètes ou pas Voilà Moi personnellement Grosse déception du coup dessus Et je trouve ça dommage Parce que Les dragons Il faut savoir C'est vraiment un des animaux fantastiques Que je préfère par dessus tout Donc je suis fascinée Et donc Avec le manga transparent Des éditions Kurokawa Et dont j'attendais J'étais hypée de ouf En ce qui concerne cette série J'ai énormément hésité En fait A lire le tome 1 Parce que je me suis dit La série en 4 tomes Si tu lis le tome 1 Maintenant tu vas te faire chier de ouf Quand tu vas le relire Et puis je me suis rappelée Qu'on était confinée Et donc Si je le lisais assez tôt Et bien comment On ne sait pas combien de temps On va être enfermée On ne sait pas combien de temps Après dans combien de temps Sortira le tome 2 Et le tome 3 Et le tome 4 Donc je me suis dit Allez fais toi plaisir En plus il te plaisait trop Donc on se dit Les aventures d'une jeune fille Qui vit dans une famille Où en fait Sa mère se fait battre Par son père Et son frère Et un peu plus gué Avec elle De 2 ou 3 ans Et son frère Ne réagit pas du tout Il en a rien à foutre Il peut être dans la même pièce Il s'en bat les steaks Il est sur sa vie Et il fait ça là Il fait tout Il est complètement détaché de ça Et la jeune fille En fait Qui le vit très très mal Et qui se rend compte Que c'est Ce père En fait Qui pourrit toute l'ambiance Qui pourrit toute cette vie Qui pourrit aussi Sa propre maman Et elle veut la protéger Attends je vais juste Te décaler un petit peu Elle veut la protéger Et donc en fait Involontairement au tout début Déjà de la série Elle se rend compte Qu'elle a un pouvoir Elle peut devenir transparente Quand elle en a envie Et si elle touche un objet Il devient aussi transparent Par contre si Alors Par exemple Si je touche ça Je deviens transparente Par contre si je mets une couette Sur moi Pour dormir Là la couette Elle ne devient pas transparente Parce qu'elle ne la touche pas réellement Elle est dessus Et ses vêtements Deviennent transparentes Donc elle se rend compte Que ça peut être plutôt pratique Et finalement Dès le début On le sait de toute façon Elle va commettre l'irréparable Et elle va tuer son papa Donc Après C'est surtout Ce qu'il va y avoir Après Qui est très intéressant C'est que déjà La jeune fille Passe son temps En fait A regretter A avoir honte A se dire J'ai fait une bêtise Etc Elle n'est pas Du genre Tant pis C'est comme ça Il fallait que je protège ma mère Ou quoi Elle s'en veut énormément Elle est hantée par ça Parce qu'elle voit Des fantômes de son père Qui la poursuit Et elle essaie quand même D'avoir une vie De continuer une vie Assez classique Et Et c'est justement C'est ça que j'ai su apprécier A 9 ans en fait On la suit Elle a 9 ans Donc Elle fait ça assez jeune Et quand elle va changer d'école Elle va demander A déménager toute seule Pour ne plus vivre avec sa mère Pour ne plus vivre surtout Dans cette maison Qui lui rappelle trop de choses Et c'est Après en fait C'est cette nouvelle vie Qu'elle essaie de se créer Qui est très intéressant A suivre justement Avec les remords De ce qu'elle a fait Mais en même temps Elle l'a fait pour protéger Donc c'est ça que j'ai su apprécier Et j'ai très très hâte Donc de savoir Ce que ça peut valoir Sur le long terme Sur l'intégralité Mais je sur kiffe de ouf Et là oui J'achèterai le tome 2 et 3 Les yeux fermés Sans même avoir lu la suite Voilà Donc ça Je survalide Donc lors de l'intro De la vidéo Tu as vu J'avais une autre tenue Et tu as vu Que j'avais l'estré Sauf que en fait Au moment où j'ai filmé La vidéo J'avais filmé Donc mon avis aussi Sur l'estré Sauf qu'il faut savoir Qu'entre temps J'ai perdu le fichier J'ai fait tout le reste Du montage Et je me suis rendu compte Que j'avais perdu le fichier Et entre temps En fait J'ai acheté le tome 1 Vu que j'avais aimé Du coup l'estré Et je me suis dit Au départ Je voulais vous faire Une vidéo critique tome 1 Sauf que le principe Des critiques tome 1 C'est de te présenter Des titres Qui sont déjà sortis D'il y a un petit moment Et les vidéos Vot nous Te présentaient du coup Des titres Qui sont sur le moment Donc par exemple Du mois de mars Ou du mois de février Ou voilà Sur le moment même Le mois T'as fait un récap Des tome 1 Que j'ai lu Donc je me suis dit En fait Non tu vas leur faire La vie là dessus Et pas que sur ça Donc Lors du l'estré On avait deux chapitres Où on voit en fait Qu'on va être Un chapitre En suivant Les aventures de la jeune fille Donc Ritsuko Et le chapitre suivant En fait Où on suit le garçon Et ce qui est bien En fait C'est que Kana a été assez intelligent Pour nous remettre La page en couleur Qu'on a dans le manga Mais surtout en fait La page de sommaire Donc ça permet aussi De voir directement Que le manga Va être fait Uniquement comme ça Un peu comme le manga Elle et lui Où on avait un volume Sur la fille On voyait le scénario Version fille Et qu'on suivait en même temps Le volume entier Version garçon Mais là c'est découpé Par chapitre Ce qui est pas plus mal Au final Parce que ça permet vraiment Aussitôt de comprendre Oui mais Non-chan Non-chan Je sais pas comment il faut dire Non-chan Je vais surnommer Nono Tu m'excuses Donc Nono Tu te dis Oui mais Nono Comment il voit ça Comment il le vit Et lire un bouquin en entier Je trouve ça peut-être Alors j'ai pas lu Elle est lue Il faut que je le fasse Mais je pense que du coup Tu oublies un peu La vision de la fille Et tu passes Voilà tu suis tout le temps La vision de la fille Il faudrait faire un chapitre Par un chapitre Et encore je ne sais même pas Si c'est forcément Exactement entièrement repris Donc je trouve ça Plutôt pas mal Après ce qui m'a Un petit peu dérangée Mais c'est pas mal En soi Mais c'est juste que moi Ça m'a perturbée au tout début C'est que En fait on a Le premier chapitre Ritsuko Pardon J'ai dû dire Ritsuko Donc ça je trouvais ça Un petit peu dommage Mais en même temps Ça permet en fait Qu'il n'y ait pas réellement De personnage principal On ne suit pas Principalement la fille On ne suit pas Principalement le mec On suit le couple Donc c'est pas mal au final Mais c'est vrai que Sur le début Ça m'a un petit peu perturbée Voilà Alors en soi On suit donc Les aventures d'un couple Qui sont ensemble En couple depuis 10 ans Mais vivent ensemble Depuis 8 ans Voilà Au bout de 2 ans Ils se sont mis à habiter ensemble Pour certaines raisons Et on nous l'explique d'ailleurs Dans le volume Et en fait Ben Tous les gens Sont en mode Ah mais ça fait quand même 8 ans que vous habitez ensemble Mais en plus Ça fait 10 ans Que vous êtes en couple Comment ça se fait Vous n'êtes pas marié Enfin voilà Tu as la première page D'ailleurs Qui est plutôt sympa Qui te montre vraiment Les réactions des gens Étape 1 La surprise Ah comment ça Vous n'êtes pas encore marié La page suivante Le doute Mais t'es sûre Qu'ils t'aiment réellement ? Après le Ah bon Ouais je vois Ouais c'est vrai Que bon Ben au bout de 8 ans On va vivre ensemble On ne voit plus trop L'intérêt de se marier Parce que voilà C'est juste un papier Et t'as après L'étape 4 Il me semblait Qu'il y avait une étape 4 Enfin bon voilà Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt marrant Et donc en fait On voit que le couple Au tout début Ne voit pas trop L'intérêt de se marier Mais dès le premier chapitre En fait on se rend compte Que Nono Enfin Non-Chan pardon A fait une demande A Ritsuko Mais c'est que Ritsuko N'a rien vu Elle a pas compris Que c'était une demande En mariage Voilà Il lui a offert une bague à Noël Mais elle Elle a vu là une bague à Noël Elle a pas compris Que c'était un signe Pour lui dire Bon voilà Éventuellement Puis comme elle était À fond sur la bague Et ben elle a pas entendu Du tout ce qu'il lui a dit Donc elle a pas du tout Capté la demande Mais c'est ça Qui est plutôt sympa C'est justement Qu'on voit des personnes Quand même assez âgées 28 ans Donc je trouve ça cool Parce que ça permet justement Parce que je pense Par exemple À certaines amies que j'ai Qui sont dans ces âges là Et qui justement Sont pas encore Soit entièrement en couple Soit il y a eu Elles ont été en couple Mais ils se sont séparés Etc Donc 28 ans Retour à la case départ Un nouveau célibataire Etc Donc j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Après Là où ça peut être Un peu lourd Et c'est là où en fait Je ne lirai pas le bouquin À la chaîne Genre sur la même semaine C'est que je trouve ça Assez répétitif Et donc un petit peu Ennuyeux De lire A chaque fois du coup Le chapitre version fille Et le chapitre version garçon Parce qu'il y a vachement De bulles du coup Où tu relis la même chose Et ça ça me fait Un petit peu chier Mais honnêtement J'ai adoré quand même Il n'y a pas de soucis Là aussi où j'ai trouvé Qu'il y avait eu Un point fort Au niveau de la série C'est que Le dernier chapitre On n'est pas concentré Sur Nanshan et Ritsuko On est concentré Sur une fille Et en fait Cette fille On la découvre Dans la dernière aventure Donc la dernière Double chapitre Et j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Parce que ça permet aussi De comprendre Qui a été ce personnage Pour eux deux Et j'ai trouvé ça Plutôt intéressant Voilà Donc en gros Est-ce que je continue Ou pas La série Juste note Marielle Je pense que tu as compris Que je surkiffais Et j'avais très très hâte Que la série se termine Pour pouvoir me la torcher Donc cette vidéo What new Qui aurait dû sortir Il y a très 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 longtemps Je l'avoue Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir N'hésite pas non plus A me dire Quelle est la série Qui t'intéressait le plus Et celle qui t'intéresse au moins Et n'hésite pas du coup A me dire Ce que tu as lu Et acheté En nouvelle série Du coup En février Et en mars Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Bye